fortes, mieux gérées et prospères. J'invite donc tous les acteurs, juristes, éducateurs, forces de l'ordre, agents de santé, assistants sociaux, citoyens de toutes conditions à s'en approprier, mes chers compatriotes. Je demeure très convaincu que la présente loi complétera utilement les stratégies déjà en place pour l'autonomisation de la femme et lui redonnera espoir et espérance. Fort de cette conviction, mes chers mamans, je lance officiellement ce jour la vulgarisation de la loi numéro 2011 tirée 26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. vive la journée internationale de la femme, vive le partenariat pour le bonheur de la femme, vive le partenariat international, nos partenaires techniques et notre chers pays pour le bonheur et la prospérité de nos chers mamans. Mes chers mamans, faut-il le dire encore ? Je rends grâce à Dieu. que Dieu, vous êtes extrêmement belles et que Dieu tout-puissant, que Dieu tout-puissant, Dieu le Père, préserve cette beauté et cette santé solide et cette santé solide qu'il me donne l'occasion, qu'il crée des occasions pour moi de vous rencontrer tout le temps pour que vous me donniez votre grâce et votre bénédiction. Je voudrais remercier les partenaires techniques et financiers que Dieu les garde, que Dieu bénisse notre pays et que Dieu bénisse notre planète. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501